Exit le Chambéry de la saison passée qui avait commencé le championnat avec six défaites d'affilée. Cette année, le club entraîné par Eric Maté est sur une toute autre dynamique. On avait la pression qu'on n'avait pas sur d'autres matchs, à savoir de jouer une équipe où on est plutôt dans un rôle de favori. La pression, l'entraîneur de l'effectif Savoyard l'a très vite évacué tant son équipe a été supérieure du début à la fin. Face à des promus qui n'ont pas encore goûté à la victoire cette saison, Chambéry se balade. Faroudine Mélic, buteur à sept reprises au cours du match, se régale en contre-attaque. 17-11 à la mi-temps, rien ne va côté Istréen. On attaque, on loupe trop de choses, on se prend des contre-attaques. C'est la base, c'est les choses qu'on ne doit pas faire, c'est des détails qui à ce niveau, on les paye très cher et on se retrouve à la fin du match à moins de 13. On a été lamentable, le mot est lâché, j'espère qu'on va se reprendre. Il fallait peut-être en prendre une grosse comme ça pour réaliser qu'on avait acquis chèrement notre montée. Mais par contre qu'il va falloir défendre beaucoup plus chèrement que ce qu'on avait gaffé l'année passée. Le constat est sans appel, Istre ne fait pas le poids face aux offensives de Chambéry. Ajouté à ça, les 11 arrêts de Yann Gentil. Succès 34 à 21, les hommes d'Eric Maté enchaînent avec un cinquième succès consécutif et ont déjà en tête le choc de la semaine prochaine. On a pensé déjà à Nîmes, se concentrer très fort sur Nîmes. On sait ce qu'ils ont fait à domicile contre Paris, on sait ce que cette équipe est capable de faire, notamment à domicile. Ils ont l'air d'être dans la même dynamique début de saison de l'an passé. Donc à nous de pouvoir enrayer et de continuer à avoir de l'appétit dans ce championnat. Au classement, Chambéry reste en position de leader en compagnie de Nantes et est le seul club avec le H à avoir remporté ses 5 matchs cette saison.